bien alors bonsoir à tous aujourd'hui on va faire une petite vidéo où on va essayer d'ouvrir cette petite carte d'acquisition qui est la Game Capture HD de chez Elgato alors pourquoi j'ai envie de l'ouvrir parce que c'est une carte qu'on a beaucoup utilisé avec la team Superplay qui est pour moi dans des prix abordables une super carte d'acquisition mais qui a un gros défaut c'est que les soudures sont faites par des manchots et que le port USB en fait a très souvent tendance à se dessouder et à faire des contacts complètement forts on en a eu plusieurs avec la team qu'on a cramé comme ça et on savait pas trop les réparer je sais toujours pas les réparer mais j'ai envie d'en ouvrir une d'essayer du moins d'en ouvrir une et de voir un petit peu comment on l'ouvre déjà parce que c'est pas c'est pas gagné Sam c'est ok mais ça me va Sam comment tu vas donc on va tenter de l'ouvrir parce que c'est pas évident je crois que j'ai une amie Isabelle qui en a déjà ouvert pour réparer justement ce même problème et qui m'a dit que c'était des gens de clip je sais pas du tout où ils sont ni je sais vraiment pas dans quoi je me lance alors je le fais aussi parce que des cartes comme ça actuellement j'en ai deux j'en ai une autre ici qui marche celle-ci marche très bien et celle-ci déconne pas souvent mais de temps en temps déconne donc je vais l'ouvrir et puis c'est des cartes comme j'utilise plus vraiment maintenant avec la team puisqu'on est passé sur d'autres types de cartes en PCI bien plus performante pour nous et bien plus agréable à utiliser c'est d'ailleurs avec ça que je capture le capture le stream de ce soir et du coup voilà je me dis qu'il y a eu pas mal d'utilisateurs et d'acheteurs de cette carte pas mal de gens ont eu le problème de la soudure qui lâche et je me dis qu'il y a peut-être moyen de montrer une façon simple de l'ouvrir même si j'y crois pas trop et il y aura peut-être simplement une méthode de de assez simple après je pense que le connecteur j'en ai déjà ressoudé sur un gps ce connecteur là en ce genre sont pas très chien à ressouder donc ça ça devrait aller et voilà donc bah je vais me lancer et puis puis je sais pas du coup du tout si ça va être long pas long si ça va marcher alors j'essaie de regarder d'un peu plus près ce que j'ai sous les yeux alors on voit qu'il y a un boîtier ici qui fait tout le tour ça semble libre bon écoutez je propose qu'on teste on teste avec quoi je vais essayer de démonter ça avec ça tiens ça c'est un kit de démontage d'iphone qui fournit un petit un petit je dirais des bandes peu de miniatures mais bon c'est pas exactement ça donc on va voir je sais pas du tout par où je dois l'apprendre j'ai eu aucune vidéo sur le démontage de cette chose à Ça semble s'écarter un peu ici. Je ne sais pas du tout si je l'attaque par le bon côté. Est-ce qu'il y a des vis là-dessous ? Je ne crois pas qu'il y ait de vis, on ne va pas parler de vis. J'ai quand même vérifié par la quitte conscience. Il n'y a pas de vis. Tu vois, je n'avais pas lu le chat mais on a eu la même idée. Pas de vis. Pas de vis. Pas de vis. Ça bouge mais pas comme je voudrais. Ouais, c'était bien tenté. Tu sais. Est-ce que c'est peur de vendre ? Ça doit bien y avoir un moyen de démonter cette connerie. Je pense qu'on est tous d'accord avec ça. Bon. Bon. Ça s'écarte mais… Bon. Je suis en train de l'abîmer un petit peu mais… pas très grave vu que je n'ai pas de la mono idée de comment c'est censé sourire. Ce côté a l'air moins enclin à sourire. Moi aussi, je ne suis pas très fan. Et puis voilà, c'est vrai que c'est chiant. surtout que je ne vois pas du tout par où je suis censé l'attaquer ce côté là il bouge vraiment pas c'est bizarre voilà C'est parti. C'est possible. C'est parti. Je vais regarder sur le net s'il existe une vidéo d'un gars qui démontrait ça. Mais il ne me semble pas en avoir vu à l'époque. Mais l'iso, elle a bien réussi à débrouper. Ouais, mais l'iso, c'est une magicienne. C'est parti. Alors apparemment, c'est le devant qui s'enlève. Je ne sais pas comment il fait. Mais le gars, il fait ça en 2-2. Alors que moi, je galère ma race. Il y a un truc qu'on nous cache. Le mec, en fait, il force pas rien. Il appuie à un endroit, c'est bon. Show me how you do it. Ah, peut-être un début de... Début de quelque chose. Ok. Je suis une carte d'acquisition. Je suis une carte d'acquisition. Je crois que lui, il ouvre après. Ok. Ok. That's it. Bonjour, El Gato. Ok. Tout ceci est bien mignon. Comment on tient la carte ? Est-ce qu'elle est juste... Juste emboîtée ? Ok. C'est juste clipsé. Mais voilà la carte d'une magnifique El Gato d'Esse. Putain, les points de soudure, c'est... Pfff ! C'est piqui, hein ! Un petit zoom là-dessus. Une mise au point. Attends, je vais zoomer. N'hésitez pas à me dire s'il y a quelque chose qui va pas. Alors, pour résumer. Démontage d'une El Gato. Alors moi, j'ai retiré... Bon, je pense que les deux côtés s'enlèvent. Il faut retirer une première... Une première face. Et ensuite, on ouvre comme un livre... Deux parties de ceci. Et on a accès à la carte qui est clipsée au fond de cette pièce. Donc ici, on a la carte qui est là. Donc les soudures qu'on va renforcer, c'est celle-ci. Euh... Je pense que ça sera... Je pense que ça sera... Et euh... Ouais, parce que ça après... Je vois pas comment je pourrais renforcer ces soudures. Je sais pas quoi penser de ces soudures là. Des... Des parts HDMI. Je sais pas si c'est normal. J'ai pas forcément l'habitude de ces... De ces peurs là. Bon. C'est quand même assez serré. Donc j'essaie d'y aller... Avec minutie. Ça ne chauffe pas du tout. Pourquoi ? C'est tout petit. Salut. Salut. D'accord. Bon, eh bien, c'est... Ça se sent, hein, la proche. La parole américaine. Vive le plomb et les matériaux lourds. Ça va, vous voyez bien. Je vais le mettre plus fort, du coup, on va voir si ça va. Bon, vous êtes calme ce soir, là. La vache. Pourtant, mon fer était allumé, hein, le temps que je démonte et tout, donc, vous voyez bien chaud, je vous garantis. Les trucs ne font pas du tout, quoi. Fondre, c'est pour les tapettes. Ça ne lui fait rien, du tout. Il n'y en a rien. Rien à secourer. Je ne sais pas pourquoi il utilise ça, c'est chelou. C'est pourri, comme étant. Bon. Faisons un test si elle est bien détectée par mon ordi. Et là, c'est l'éton. Et là, c'est l'éton. Ok Putain il chauffe ce truc Le truc de psychopathe Bon On se comporte plutôt bien Il bouge moins Il est bien détecté Donc écoutez C'est bon pour moi Ça va se déconnecter quand je bougeais un peu trop le fil Là il ne le fait plus Bon C'est pas si c'est vraiment compliqué Comme réparation C'est juste que je ne savais pas comment l'ouvrir Donc Ah ouais Ah ouais 400 degrés Même en max Je ne pense pas Les atel C'était dans quel sens Comme ça Comme ça Comme ça Ça reste comme ça Non, ça reste comme ça Non, ça reste comme ça Voilà. Il y a des détrompeurs en fait sur la carte qui permet d'éviter de se gourer dans le sens, plutôt pas mal. Du coup, toi, je suppose qu'on va te remettre comme ça. OK. 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 Qu'est-ce que je fais mal ? C'est bien ça. J'ai une idée. Ouais, mais c'est pas... C'est pas évident. C'est quoi ce bordel ? Je crois que la carte n'est pas bien mise dedans. Je crois que la carte n'est pas bien mise. Ici, il y a deux travioles. Voilà. Là, ça me paraît mieux. Là aussi. Ça. Voilà. 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 On va se remettre ça. C'est quand même pas des barbares. On va se remettre ça. On va se remettre ça. C'est un peu collé à l'arrache, mais bon. Salut, reichis desu. C'est quoi ? OK. OK, laisse. Voilà pour... C'est petit tel gâteau. Je vais vérifier qu'elle marche toujours. Elle marche. Elle marche. Bravo. Je suis le meilleur. Dixie-Dorf-Colette. Elle marche. Bon, détecteur. pas de signal mais ça c'est normal je n'ai rien manché dessus mais marche bravo ok ça c'est bon alors je suis un peu déçu parce que j'ai des trucs à faire j'ai un client qui m'a apporté trois games j'ai à modifier mais j'ai toujours pas reçu condensateurs donc du coup je peux pas le faire ce que je vais faire demain c'est cette petite gamecube on va mettre une puce dedans ça je vais faire ça demain donc il y avait un game boy player dessus c'est pour ça qu'il manque le petit cache c'est bête mais voilà c'est comme ça en fait c'était le port usb qui était un peu défectueux qui sautait par moments et là c'est bon